On va parler maintenant du Musée national de l'histoire du Québec. Ça a été annoncé à la fin du mois d'avril, puis c'est le premier ministre, François Legault, c'est d'ailleurs pendant l'émission ici, on en avait parlé à ce moment-là, qui suscite toutes sortes de réactions. D'abord, les Autochtones, l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador, par la voix de son grand chef, Jusélin Picard, qui a critiqué le fait que ce musée-là, qui est le musée, pour reprendre les expressions du premier ministre qui l'a annoncé, c'est le musée de la nation québécoise, et dans l'esprit du gouvernement, la nation québécoise, ça ne comprend ni les Autochtones ni les nouveaux arrivants, si je comprends bien, et ça, ça a créé d'autres, plusieurs critiques. Autre critique aussi, tout le monde de la muséologie s'inquiète d'un musée qui est annoncé comme ça de façon bancale, dit-on. On va parler avec Jean-François Leclerc, c'est l'ex-directeur du Centre d'histoire de Montréal, on le retrouve tout de suite. M. Leclerc, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, parlons d'abord de ce musée-là, qui est... que nous l'annons, puis un peu comme par surprise à ce moment-là, à partir de l'échec, bon, des maisons de la culture, les maisons bleues, que le gouvernement voulait faire, ça coûte trop cher. On va transformer donc celui de Québec en un musée de la nation québécoise. Vous avez entendu les nombreuses critiques auxquelles je fais allusion. Comment, vous, vous avez réagi quand vous avez vu ce que Québec annonçait, ce musée de la nation québécoise, qui va être pensé par un historien nationaliste, qui va être derrière ça, Éric Bédard? Écoutez, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, c'est sûr que de la manière que ça a été annoncé, moi, je trouvais ça un petit peu candide, là. Dans le fond, la vision que le premier ministre présentait de ce qu'est un musée, c'est assez sommaire, mettons. C'est quelqu'un qui, je pense, qui aime la culture, mais qui n'est pas un grand connaisseur de ce qu'est un musée. Alors, je dirais, moi, il y a deux choses là-dedans. D'une part, d'avoir un musée d'histoire nationale, en guillemets, il y a un territoire qui s'appelle le Québec, et ça, je pense que ça peut être tout à fait pertinent. Et puisque la nation québécoise, elle existe dans les textes, on a une assemblée nationale. Bon, ça, d'une part, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Mais d'autre part, c'est sûr que faire un musée, normalement, quand on parle de zéro, c'est peut-être pas le cas, mais il faut y penser un peu plus peut-être qu'un an ou un an et demi. Parce qu'un musée d'histoire, c'est pas le contenu. Un musée d'histoire, c'est pas un livre. C'est un dialogue. Aujourd'hui, là, vous allez dans les musées, là, les musées sont interactifs, sont inclusifs, communiquent avec les populations qui les entourent, posent des questions pas toujours faciles. Évidemment, on essaie de séduire dans les musées. La fierté, là, quand on parle de fierté, ça scandalise certaines personnes. Moi, je trouve pas ça gênant. Je veux dire, quel musée va pas essayer de séduire les visiteurs? Mais, alors, pour faire un bon musée, il faut d'abord s'asseoir et dire, quelle valeur on a, là? Quelle est la définition de ce qu'est l'histoire? La nation, bien, est-ce qu'il y en a une définition sur laquelle on pourrait se baser? Et s'il y en a pas, est-ce qu'on pourrait pas, peut-être, justement, entreprendre une opération de réflexion-exposition qui pourrait être la programmation des premières années du musée? Bon, vous voyez, il y a plusieurs pistes possibles. Exactement, oui. Et on a posé la question au premier ministre Legault et au ministre de la Culture, Mathieu Lacombe. On va les écouter, si vous voulez bien, M. Leclerc, qui précise leur pensée là-dessus. C'est un musée sur l'histoire de notre nation, la nation québécoise. Et on est très respectueux de l'histoire des premières nations elles-mêmes. On est des nations différentes. On travaille de nation à nation. Eux-mêmes, ils nous disent, qu'ils souhaitent avoir cette posture-là. L'idée, c'est de montrer l'histoire de la nation qui était canadienne-française, qui est maintenant québécoise, qui a commencé avec Champlain. Mais évidemment, on va parler des Autochtones qui étaient là avant. Alors, donc, M. le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, c'est hier, puis le premier ministre aujourd'hui, quand on l'a questionné. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque d'instrumentaliser un musée au profit d'une idéologie ou d'une vision de ce que doit être la nation québécoise quand on crée un musée comme ça? Si on le fait comme un monument, comme une sorte de panthéon, bien oui, c'est sûr que les choix qui vont être faits, bon, ils ne font pas consensus, puis probablement qu'on s'en va dans cette direction-là. Mais si on fait un musée, un vrai musée, comme je le disais, avec un comité scientifique, aussi une indépendance d'esprit, ça, c'est très important, je pense, que les médias vont devoir suivre ça. Ça va être quoi le type de gouvernance? Ça va être quoi les liens entre l'équipe du musée et le gouvernement? Bon, le musée de la civilisation en État, le musée d'art contemporain, le musée national des Beaux-Arts, ils ont des conseils d'administration, ils ont une gestion qui leur permet d'être autonome. Alors ça, ce n'est pas un détail, parce que, mettons qu'il y a une exposition un petit peu simplette au début, cette exposition-là, elle va évoluer. Le musée va devoir mettre sa signature et réfléchir à c'est quoi ça, la nation québécoise. Je pense qu'il y a un travail de fond et le danger, c'est de ne pas être capable de le faire pendant deux ans. Il ne suffit pas d'avoir un historien, il y a quelqu'un qui s'occupe des technologies pour réussir. Oui, parce que le risque n'est pas aussi, par exemple, tu sais, on dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et j'entendais le ministre, oui, il y a les Autochtones et tout ça, mais par exemple, si on fait l'histoire de la nation québécoise, est-ce qu'on va parler, est-ce qu'on devrait parler des pensionnats autochtones qui font partie de l'histoire du Québec, qui ont été dirigés par des Québécois et qui ont eu des conséquences sur des citoyens qui vivent et qui payent des taxes au Québec, est-ce que ces questions-là sont intégrées ou si on va parler simplement de Champlain puis de cette vision-là de l'histoire aussi? C'est une vraie question quand même, M. Leclerc. Une vraie question. Je pense que, écoute, pour faire un musée contemporain, il ne faut pas refaire un manuel d'histoire de 1955, c'est sûr. Alors je pense qu'il faut savoir aussi que les historiens ne s'entendent pas non plus sur l'interprétation de plein d'événements d'histoire. Alors, tu sais, c'est un peu ça. Un musée d'histoire, là, c'est peut-être de dire qu'il y a un territoire qui s'appelle le Québec, il y a des groupes qui y ont vécu, qui y vivent encore, qui s'entendent parfois, qui ne s'entendent pas à d'autres moments. Donc, on va travailler sur la relation que ces groupes-là ont eu ensemble. C'est peut-être une façon d'intégrer tout le monde. Ça oblige tout le monde, bon, de dire oui. Alors, c'est de dire qu'un musée, il y a des temporaires, il y a des permanents, il y a des activités éducatives, il y a toutes sortes de choses qui évoluent avec le temps. Alors ça, je pense que si ce n'est pas ça, là, il y a un problème. Jean-François Leclerc, donc, ex-directeur du Centre d'histoire de Montréal. Fort intéressant de vous entendre sur cette question importante, M. Leclerc. Bonne journée à vous. Merci. Donc, profitons-en de l'opportunité pour faire quelque chose de bien. Exactement, oui. Au revoir. Au revoir.